Musique Hello la famille, j'espère que vous allez bien, soyez bénis en ce jour. Bonjour, bienvenue à Vie Glorieuse. Si vous nous prenez en marche, c'est Essénable, outil de Vie Glorieuse. Et ce matin, nous avons encore un sujet à partager ce matin. Sois béni d'être sur cette page. N'oublie pas de partager, de commenter, de liker et surtout d'inviter tes amis. Et ce matin, nous allons parler de quoi? Dis-moi de quoi? Nos thèmes d'aujourd'hui, Dieu a le gabarit idéal. Dieu a le gabarit idéal. Il est très important. Gabarit, vous vous posez la question, gabarit c'est quoi? C'est que Dieu a le partenaire idéal pour toi. Dieu a le partenaire idéal pour toi. Pourquoi Dieu a le partenaire idéal pour toi? Dans Jean 15, le verset 5, la Bible déclare que je suis le sainte et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, celui qui demeure en moi, porte beaucoup de fruits. Car vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc vous voyez que dans ce passage, Jésus est en train de dire que sans lui, on ne peut pas faire le choix du partenaire idéal. Parce qu'il arrive, pourquoi ça? Parce qu'il arrive des fois qu'on est là et on se met dans nos têtes que oui, je veux un homme qui est grand. Je veux une femme qui est grande. Je veux une femme qui est courte. Je veux un homme qui a des beaux yeux. Je veux un homme qui attend. Je veux une femme qui attend. Et chaque personne donne des descriptions. Et ce genre de description, c'est la description, disons, physique. Ah, ici, la Bible dit quoi? Que vous êtes les sarments. Moi, je suis le sainte. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. C'est très important que tu puisses avoir beaucoup de fruits. Car le Seigneur sait même ce qu'il faut pour toi. Il connaît le partenaire ou bien la partenaire idéale pour toi. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, comme ça, quand tu t'en vas payer une voiture, ou tu payes par exemple un ordinateur, ou bien tu vas payer par exemple un téléphone. Alors, quand tu payes le téléphone, tu payes la voiture, ou bien tu payes l'ordinateur, on te donne toujours un papier. Le papier, c'est quoi? C'est disons, comment je peux vous expliquer? C'est disons le manuel. Ça veut dire que quand tu arrives, comment la voiture fonctionne, où il y a le volant, où le moteur est, tout et tout. Donc, quand tu vois un peu que s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu te réfères au manuel. Même chose pour le portable, même chose pour l'ordinateur. Tu ne vas plus chez le concessionnaire, mais tu te réfères au manuel. Et ce matin, j'aimerais te dire que ton manuel, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui peut te choisir ton partenaire idéal, qui a le meilleur gabarit pour toi. Parce que c'est lui seul qui sait ce qui se passe dans le cerveau de la femme, ou bien de l'homme. Ou bien ce qui est dans le cœur de l'homme, ce qui est dans la pensée de l'homme. Lui-même, il a dit quoi dans sa parole? Il a dit dans Jean 2, le verset 24, il a dit, mais Jésus lui-même ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaissait tous les hommes. Et dans le verset 25, il a dit, et qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un rendit témoignage de l'homme, car lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. Jésus connaissait ce qui est dans l'homme. Donc, toi, tu vois à l'apparence physique, à l'apparence, disons, à l'apparence physique qui est devant toi. Mais Dieu, lui, connaît ce qui est dans la tête de l'homme, ce qui est dans le cœur de l'homme, ce qui est dans ses pensées, tout ce qu'il imagine. C'est Jésus-Christ seul qui connaît ce qui est dans tes pensées. Donc, il est important que tu te réfères au manuel qui est Jésus-Christ de Nazareth pour choisir le partenaire idéal pour toi, que ce soit femme, que ce soit homme. Il est important que tu ailles devant le Seigneur pour choisir le partenaire idéal pour toi. Tu ne dois pas mettre à côté cette option-là. Tu ne dois pas mettre cela de côté. Il est très important que tu prennes Jésus-Christ de Nazareth comme ton manuel et comme celui-là qui peut trouver ton partenaire idéal. Et il sait, celui qui va avec toi et celui qui ne te causera pas de problème, celui qui sera avec toi de la manière que tu seras joli jusqu'à ta vieillesse ou bien de la manière que tu seras beau jusqu'au jour de ta vieillesse. C'est lui seul qui sait. Donc, ne mettez pas à côté l'option de Jésus. Donc, dans le choix du conjoint, du partenaire idéal, met toujours Jésus au premier centre. Et le reste, ça viendra par la suite. Et si ce matin, tu me suis et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ comme ton Seigneur et sauveur personnel, j'aimerais te dire ce matin que tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Et le Seigneur t'aime ce matin. Le Seigneur a tout ce bras d'amour au devant de toi ce matin. Et tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Je sais que j'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Je sais que je ne t'ai pas mis au premier centre. Merci Seigneur de faire de moi une nouvelle créature. Je te confesse que mon Seigneur est sauveur personnel. Merci Seigneur parce que tu as envoyé ton Fils à la croix pour moi. Merci Papa pour tout ce que tu fais. Merci Eternet parce que je sais qu'à partir d'aujourd'hui, tu es mon Dieu qui me montrera la voie pour choisir le partenaire idéal pour moi. Tu as le meilleur gabarit pour moi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Et si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. C'est pour toi qu'il est venu dans ce monde. C'est pour toi qu'il est venu. La vie dit quoi? Qu'il n'est pas venu pour l'être juste, mais il est venu pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont un problème. Et c'est pour toi qu'il est venu sur ma terre. Donc tu as choisi la bonne part. Sous-titrage ST' 501